et non le moindre, Amen Alléluia, un jeune homme extraordinaire Alléluia, on peut voir l'onction de son papa dessus lui, Alléluia, son papa c'est Pasteur Yannick, Alléluia Alléluia Si tu n'aimes pas le pasteur Yannick, il y a un problème avec toi Il fait souvent le tour, Alléluia et il a prié pour ne pas passer en premier et sa prière a été exaucée So nous allons appeler le pasteur Jadid du pasteur Amen, Alléluia Le père Van Biche de l'Église de Chevalier Alléluia 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 La dernière vidéo vous lui fait d'être vraiment Yannick, on s'est ramolli vraiment Alléluia, on courait Alléluia 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 Bon, aujourd'hui ça va vraiment pas être bien parce que c'est ma première fois Pardon C'est ma première fois Je vais en eur Pardon Pardon Merci, merci Euh On va aller rentrer dans le vide Je voudrais honorer tous les dirigeants Je voudrais honorer tous les dirigeants Je pourrais vraiment Vous êtes vraiment Des gens merveilleux Vraiment Doir à vivre Aujourd'hui, le sujet de ma préditation, c'est plus une exhortation, ce serait « hâte-toi vers ton refuge ». Donc on va directement aller dans Psaume 31, verset 2. Bon, s'il vous plaît, allez vite, je suis sorti de l'essai comme ça. Psaume 31, verset 2, dit « Éternel, je cherche en toi, mon refuse, que jamais je ne sois confondu, délivre-moi dans ta justice. » Donc on comprend que David, lorsqu'il dit ça, il cherche en Éternel un refuge. Et un refuge, c'est-à-dire qu'il sait que dehors, il y a un danger. Je suis venu vous dire que le monde dehors, là, ils sont méchants. Je vous dis, le diable n'y est pas. Écoutez-moi les films Netflix à Lucifer, là. Non, 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 non. Il y a des méchants, je vous le dis, là. Il n'y est pas. Si on va juste rentrer dans le sujet, comme on va rentrer vraiment, je veux être rapide, rapide, rapide. Je veux vous faire comprendre que comme ce monde est méchant, c'est à cause que le Satan domine sur ce monde, comme il est écrit dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12, s'il vous plaît. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les presses de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et on comprend aussi avec un Jean 5, verset 19, que celui qui domine sur ce monde, c'est Satan le malin. Maintenant, je vais rentrer vers la liste de Jean. C'est pour vous montrer à quel point le Satan est mauvais et comment nous devons réagir à ce danger qui est dehors. On va rentrer dans Jean 1, verset 7. « L'Éternel disait à Satan, d'où viens-tu ? » Et Satan répondait à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est juste pour vous dire que lorsque vous sortez de l'église, lorsque vous sortez de là où la prise de Dieu est maintenue plus, Satan ne va pas chercher un temps de repos. Il va continuellement chercher et essayer de vous faire perdre votre salut. « L'Éternel disait à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit et créant. » Peuple de Dieu, je suis venu vous dire ici et maintenant que nous ne pouvons pas être des personnes qui représentent le Seigneur Jésus-Christ car il est dit « serviteur de Dieu », c'est-à-dire que c'était une personne qui représentait Dieu, qui allait être son serviteur. C'est juste pour vous dire que nous ne pouvons pas faire les mêmes choses que les gens de l'enfant. Nous devons nous détourner du mal et nous devons être intègres et droit. C'est-à-dire que si personne ne va voler, tu ne voles pas. Si une personne va faire des choses mauvaises, tu ne le fais pas. Si quelqu'un va dire « on va là-bas, on va boire de la cote », tu ne vas pas. Amen. S'il vous plaît, il est mort. Alors, vas-y, je continuez vite un petit peu. Je dis pas si à l'étant, pardon, le chagas, le besoin de vous. Amen. Et certains répondent à l'Éternel, « Est-ce que d'une manière désintéresse que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et de tout ce qui a lui ? Seigneur a béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux ouvrent le pays. » Alléluia. Vous voyez, ce verset dit que lorsque tu représentes Dieu, tes bénitions vont arriver. Alléluia. Tu vas te protéger. Alléluia. Mais, juste pour te réaliser, parce que certains pensent qu'on est trop dur ici, tu comprends. On est trop strict ici, mais ils ne me comprennent pas. Satan a dit quoi ? Il a dit « Est-ce que c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » C'est-à-dire que Satan est toujours là pour te mettre à ta perte. Il est toujours là, il va toujours venir pour dire « Oh, lui-là, il fait mal ça. Oh, lui-là, il va avec certains amis et il boit nanana. » Il va toujours venir de façon négative devant Dieu parce qu'il veut tant mal. Alors ici, je suis venu vous dire que dehors, dans ce monde-ensemble-là, il n'y a rien de moi pour vous. Et cherchez l'éternel qui est votre refuge. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut tous se lever à la présence du Seigneur ? Alléluia. 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 Nous ramons grâce à Dieu. Alléluia. Le premier nous a dit qu'il fallait faire le choix. Le deuxième nous a parlé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Le troisième nous a prométisé que nous allons être nombreux. Et le quatrième, Alléluia, est venu réchauffer encore une fois. Alléluia. Satan est mauvais et nous sommes dans notre lieu de refuge. Amen. Alléluia. Alors, prouvez-vous encore une fois le Seigneur avant que nous allons appeler notre équipe de chants ? Alléluia ! Alléluia ! Est-ce qu'on peut battre la main pour Jésus ? Alléluia ! Est-ce qu'on peut adorer Jésus ? Est-ce qu'on peut les lever ? Alléluia ! Est-ce qu'on peut lui donner la main ?